Bonjour ! Eh bien, la gaffe pour la tourgolaise nous fait du patron de Taureau. Dans cette mobilisation, les tourgolais sont dépassés de la Suisse. Nous avons parmi ces manifestants Rodrigues de Corny. Bonjour ! Aujourd'hui, si vous êtes dans cette foule, vous avez fait des petites réponses ici. Mais on dit que la mobilisation ne travaille pas. Mais cette mobilisation n'a pas fait plus si qu'on a signé. Alors, je pense que c'est une question de temps. Ce régime a suffisamment montré de la solidité. Mais je crois qu'aucune dictature, quelle qu'elle soit, n'arrive à maintenir un peuple indéfiniment sous sa perrure. Donc, maintenant, je pense qu'on est en train de monter en échelle. Et progressivement, ce pouvoir va se rendre compte que, quelle que soit sa puissance, le peuple togolais est déterminé à aller jusqu'au bout et à la faire citer. Donc, je crois que c'est juste une question de temps. Mais il ne faut pas oublier un élément central dans la révolution. C'est que nous devons à la fois cibler les points faibles de ce régime. Il faut d'abord les identifier et les attaquer. Deuxième chose, maintenir une certaine organisation pour que la contestation ne puisse pas connaître des causes. Mais maintenir la pression de manière écurrente. Et ensuite, trouver les moyens adéquats pour pouvoir toucher les points faibles de ce régime-là. Je crois que c'est ça qu'on doit faire. Tout à fait. On a souvent dit que la communauté internationale n'existe pas. La communauté internationale n'existe pas. Ça n'existe que dans l'esprit des Africains. Il n'y a pas une communauté internationale. Chaque peuple rassume son destin. C'est comme ça que le monde avance. On a créé quelque chose de fantomatique qui s'appelle la communauté internationale pour immobiliser la capacité d'action des Africains. Je pense qu'il est temps que les Africains comprennent qu'il n'y a pas une communauté internationale quelque part qui viendrait à naître pour peuples qui sont dominés. En revanche, il y a certains pays qui sont organisés, qui dirigent le monde. Et ce sont ces pays-là qui se sont arrogés, qui se sont attribués la notion, l'attribut de ce qu'on appelle la communauté internationale. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait que les Africains s'affranchissent de ces notions et se prennent la main. C'est ça. Il n'y a pas d'autre loi. L'histoire de l'humanité nous a prouvé insuffisance, fournie d'exemples pour montrer que le peuple s'assume ou ne s'assume pas. Et en ce moment-là, il reste esclave. C'est clair. Il y a ce qui est possible pour moi qui ne s'assume pas. Ils font des gens, les chambres, 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 les chambres. Ils ont de l'hôpé pour voir ce qu'on appelle ça. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit.